RTL matin RTL 7h13 Le vendredi c'est Zemmour, bonjour Eric Bonjour Trois semaines maintenant que dure l'affaire Dieudonné Polémique, interdiction de ses spectacles Annulation de l'interdiction, annulation de l'annulation Et finalement interdiction Un hebdomadaire vous range d'ailleurs cette semaine du côté de Dieudonné A la une, vous ne vous êtes pas exprimé Donc on vous attend de pied ferme Qu'est-ce que vous pensez de ce feuilleton ? Elis Emoun peut aller se rhabiller Dieudonné a trouvé un compère bien plus efficace Pour rameuter la foule à ses spectacles Depuis des semaines, Manuel et Dieudonné Ont fait un tabac Dieudonné remettra sans doute un jour une quenelle d'or Au ministre de l'intérieur Valls voulait apparaître comme un républicain impitoyable Un combattant antiraciste Bref, un homme de gauche, il a seulement oublié que la république C'est d'abord la liberté d'expression Ce mélange explosif d'amateurisme D'obsession de communicants De partenariat communautariste avec le CRIF Sans oublier le conseil d'état Sommé de renier dans l'urgence Toute la tradition libérale du droit public français Révèle le désarroi de la gauche De ses élites politiques, administratives et médiatiques C'est la gauche qui nous a appris depuis mai 68 Qu'il est interdit d'interdire C'est la gauche artistique qui nous a enseigné Qu'il fallait choquer le bourgeois C'est la gauche antiraciste Qui a fait de la Shoah la religion suprême de la république Et en même temps a parlé de rafle A chaque fois qu'une Léonarda Était renvoyée dans ses pénates Dieudonné est le bouffon provocateur D'une époque que la bourgeoisie bien pensante de gauche a façonné Est-ce que vous allez jusqu'à dire que c'est un contre-feu politique ? L'offensive médiatico-politique Contre lui fut en tout cas concomitante Des voeux du président annonçant de nouveaux cadeaux au patron Comme on dit à la gauche de la gauche Pour faire taire les objections Il fallait jouer de la grosse caisse antiraciste Vieille technique et culée de Mitterrand Qui inventa SOS Racisme Après le grand virage libéral et européen de 1983 Dieudonné et ses blagues antisémites Paraissaient un client idéal Mais ce n'est pas forcément dans les vieux pots Qu'ont fait les meilleures soupes Il était grotesque et ridicule De faire de Embala Embala Un nostalgique du Troisième Reich Dieudonné n'est pas un lecteur de Maurras ou Barrès Il reproche aux juifs de vouloir conserver le monopole de la souffrance Et de voler aux descendants d'esclaves la primauté du malheur Cette concurrence victimaire Est du même ordre que celle de Christiane Taubira Qui a érigé une loi pour dénoncer les traites négrières Comme crime contre l'humanité Afin d'imiter la loi Guesso Dieudonné et l'enfant Sur le plan politique évidemment Carlem Désir et Christiane Taubira Auraient fait ensemble Son public qui se presse à la main d'or C'est la France black-blanc-beurre De la diversité que la gauche exalte depuis 30 ans Ceux-là même qui ont voté massivement pour Hollande en 2012 L'antisionisme de Dieudonné Est le même que celui d'Olivier Besancenot Quand Dieudonné se rend en Iran Pays qu'il affectionne particulièrement Il invite tous les chrétiens français A se convertir à l'islam La gauche veut noyer ce vilain petit canard Qu'elle a enfanté Les petits curés de la bien-pensance antiraciste Prêchent et font la morale Parlent d'intolérance et de haine Pour faire oublier qu'ils ont allumé le grand feu Qu'ils font mine de vouloir éteindre Éric Zemmour Merci d'avoir regardé cette vidéo !